Comment est-ce que vous êtes dans la lutte contre ce fléau sanitaire ? Le but de ma mission, c'est de vous aider dans votre mission, c'est-à-dire comment annoncer à un patient qu'il risque d'avoir le COVID, qu'il doit rester confiné ou que certainement il a le COVID et qu'il doit rester confiné hospitalisé chez lui, qu'on va le suivre ou que son état s'est aggravé et qu'il va falloir lui annoncer qu'on va l'hospitaliser et qu'un transport va être assuré. Donc, à la fin de cette présentation, vous devrez être capable d'identifier et de résoudre les difficultés liées à l'annonce d'une mauvaise nouvelle en ligne dans le contexte du COVID-19 en particulier, de décrire les réactions psychologiques du patient suite à l'annonce d'une mauvaise nouvelle et à l'année managée, de s'exercer sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle selon une stratégie adaptée à la situation et d'identifier le poids et l'interaction de l'ensemble des valeurs éthiques de l'exercice médical dans le contexte particulier de l'intervention en ligne. En général, on sait qu'une mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle qui modifie profondément et de façon péjorative l'avenir d'un individu, comme vous connaissez le cas du décès d'un proche ou d'une maladie cancéreuse, etc. Mais pour le COVID-19, ce qui est particulier, c'est que c'est une maladie qui est nouvelle. Tout ce qui est nouveau suscite la peur de l'inconnu. C'est une maladie aussi qui est surmédiatisée concernant les issues fatales et négatives. On ne parle pas assez des formes asymptomatiques ou des formes avec guérison, mais on ne fait que quantifier le nombre de décès. Aussi, il y a beaucoup de fake news qui sont associés par rapport à cette maladie et beaucoup sont négatives. Par ailleurs aussi, c'est une maladie qui est fortement stigmatisée. On serait COVID-19, c'est comme si on était à l'épreuve des temps modernes. Une personne qui est suspecte est toujours crainte par son entourage. Cette maladie est associée aussi à une culpabilité, surtout par rapport à son entourage, l'entourage familial, notamment la peur de le contaminer et de risquer de le contaminer. Et n'oublions pas aussi les répercussions socio-économiques négatives de cette maladie. Le confinement risque de mettre la vie économique et les ressources de la famille en faillite. On doit le faire quand même, même si c'est difficile, parce qu'au moins pour deux grandes raisons. La première, elle est éthique déontologique. N'oubliez pas le droit du patient de connaître son état de santé et le devoir du médecin de respecter l'autonomie du patient et de l'éclairer sur son état de santé. Par ailleurs, la deuxième raison, elle est purement technique et médicale, c'est-à-dire que vous avez besoin de l'engagement de ce patient, vous avez besoin de sa confiance et vous avez besoin qu'il respecte vos consignes. Donc, on doit faire une bonne annonce pour obtenir son adhésion, qu'il respecte le confinement et qu'il évite de sortir en panique avec une sortie précipitée dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501